Voilà, des artistes engagés, ça vous parle, ça vous interpelle forcément, Amina Gourib, ancienne chef d'État, présidente de la République de l'île Maurice, vous êtes une scientifique chevronnée, le monde entier connaît vos travaux, notamment en faveur de la connaissance des principes actifs des plantes, de ce qu'elles peuvent apporter en termes de contribution au développement du continent, vous êtes docteur en chimie organique, prix UNESCO pour les femmes et la science, vous allez nous parler aujourd'hui d'une initiative, vous êtes partie prenante d'AfroChampions, qui est une initiative qui a impulsé de nombreux projets, et là vous allez nous parler de Boma of Africa, qui est un challenge ouvert aux créateurs, aux artistes du continent africain, les musiciens, les plasticiens, les dessinateurs, ouvert la gastronomie, ils doivent produire des scénarios pour le futur de l'Afrique, qu'il y a des grands débats autour de l'inclusion, de l'innovation et de l'intégration, pouvez-nous dire un mot sur ce concours, ce challenge qui met en avant la créativité de tout le continent ? Merci Amobé, merci de diffuser un peu les activités de Boma, précisément le Boma c'est une activité d'AfroChampions, et le groupe AfroChampions représente quelque peu le secteur privé de l'Union africaine. Alors le 7 juillet, on célèbre l'intégration africaine, d'ailleurs c'est une initiative qui a été approuvée par les chefs d'État l'année dernière, et le but c'est de précisément, comme a dit la délocutrice, ce qu'on vient d'entendre, c'est que c'est de voir au travers de la jeunesse africaine et aussi le talent africain, ce que ça apporte au niveau de la créativité. Alors le Boma c'est précisément l'approche de regarder, de ce vivier africain, ce que les jeunes peuvent créer, ce que les jeunes peuvent faire au sein de la musique, avec le design et aussi la chanson. Parce que c'est pour cette raison qu'on s'est joint à One Africa, d'ailleurs on connaît bien ce qu'a fait One Africa au niveau de la chanson africaine le 25 mai dernier, et alors c'est dans ce contexte qu'on veut s'associer avec One Africa pour vraiment faire valoir le talent des jeunes africains aussi, des Africains tout court, parce que ça pourrait que ce soit des moins jeunes qui sortent des nouveautés. Alors on veut faire ensemble, on veut faire au travers du talent africain, faire connaître l'Afrique, faire connaître ce continent qui a beaucoup à offrir au monde et qui reste quand même pas suffisamment valorisé. Alors avec l'intégration africaine, on veut que ce continent émerge comme étant le vivier de talent et aussi le vivier de la science, et aussi de la science au travers de ce qu'a contribué nos aînés. Voilà un petit peu ce qu'on veut faire avec One Africa et aussi le Boma. Alors ce Boma, il est ouvert à tous les contributeurs, vous êtes artiste, vous avez encore quelques jours pour vous inscrire sur le site Boma of Africa, avec une dotation, un prix de 50 000 dollars pour le premier prix, allez-y faire un tour. Parmi les artistes dont on entend parler, puisqu'on parle de musique et d'engagement, eh bien une nouveauté du côté de l'actualité musicale, c'est celle de Valsero du côté du Cameroun, les loups sont sortis, extrait. J'suis un loup, une bête, seul système qui m'a créé, à force d'agression j'ai fini par me rébeller, j'ai perdu mes ongles à la place, ont poussé des griffes, j'ai perdu mon sourire à la place, y'a plus qu'un rictus, j'ai plus l'homme que t'as connu, je l'ai laissé en tol, j'ai libéré mon âme et mes faiblesses ont resté en tol, j'ai échangé mon cœur de chair contre un cœur de pierre, j'ai noyé ma douceur dans de l'acide, mon frère, j'suis en guerre, j'suis en guerre contre le système, des années que ça dure, j'ai des blessures quasi ouvertes, appelle-moi Serval Wolverine, I'm a X-Men, mes blessures cicatrices, je me relève deux fois en colère. L'engagement des artistes n'est pas fortuit, il est sincère pour la majorité d'entre eux. Alors Amina Gourib, cette initiative d'Afro Champions, on la doit au docteur Edem Adjo-Djenou. Est-ce que vous pouvez nous dire un mot succinct sur la place des industries créatives pour le développement ? Et pourquoi finalement, et je m'adresse aussi à vous, artiste Kajanine, c'est pas commun d'avoir une représentante de l'agente politique, une femme chef d'État, pourquoi on a l'impression que ça ne bouge pas assez ? Pourquoi ça coince à un moment donné au niveau des décisions ? C'est un petit peu l'histoire de ce continent, et on vit en ce moment les séquelles peut-être de cette histoire qui a été quand même assez pénible, et où l'emphase n'a pas été suffisamment mise sur précisément le talent africain, le savoir-faire africain. Alors pour cette édition du Beaumont, et aussi avec la collaboration avec WAN, on veut donner un coup de pouce à la créativité africaine, surtout au niveau de ce qui est les teintures africaines par exemple, ce que ça peut rapporter à la mode africaine. Kajanine, on sait que vous sillonnez le monde, vous avez été membre du jury du Festival de Cannes QV 2018. Quel est le message que vous voulez adresser aux dirigeants du continent eu égard à la contribution des industries créatives pour le développement ? Pour aller dans le sens de madame, je pense que c'est une question d'ignorance. Je pense que le jour où nos chefs d'État se rendront compte par exemple qu'en France, rien que la France, l'industrie de la mode est plus importante que l'aéronautique et l'automobile réunis. C'est-à-dire, on parle de 150 milliards d'euros par an. Donc le jour où on comprendra que c'est une vraie industrie génératrice de revenus, génératrice d'emplois, aussi bien que la musique d'ailleurs, dans d'autres continents ou d'autres sphères, lorsque les présidents se déplacent, ils se déplacent avec un membre de l'industrie de la musique, de l'industrie de la mode, parce que ce sont des poids loups dans l'économie de leur pays. Et il faudrait qu'on sente de ce concept que la musique, que la mode, c'est un divertissement. Peut-être, mais c'est surtout aussi une industrie, c'est une vraie industrie. Et l'Afrique est très en pointe. Je ne sais pas si vous avez vu par exemple la musique africaine en ce moment aux États-Unis. Toutes les superstars ne jouent que pour la musique africaine. Tout le monde s'habille en wax. Donc on est en train de profiter de notre culture, de notre savoir-faire, qui profite à d'autres. Je crois vraiment que nos dirigeants, je ne sais pas, on devrait les sensibiliser. Nous devrions faire une réunion avec nos dirigeants pour leur démontrer à quel point ces industries sont importantes et génératrices d'une économie stable et solide. Parce que la musique, la culture en général, c'est celle qui fédère tout le monde. Et puis les artistes sont les meilleurs ambassadeurs du continent. Ça, il faut le savoir. Merci à toutes les deux. C'est toujours trop court. Merci d'avoir été des nôtres pour évoquer ce BOMA et la contribution des industries créatives et culturelles au développement du continent. C'est déjà, hélas, la fin de cette émission. Merci à tous et à toutes de l'avoir suivi. Vous pouvez bien sûr la retrouver sur france24.com. Sur tous nos réseaux sociaux, on se quitte avec le dernier Black Eyed Peas. Regardez.